Le 18 juin dernier se tenait au Théâtre du Châtelet la soirée de soutien à l'audiovisuel public grec. Pour rappel, le 11 juin, la chaîne ERT a subitement cessé de mettre, sous ordre du Premier ministre Antonis Samaras. Organisé par Mediapart et reporter sans frontières dans la précipitation, selon les dires d'Edwi Plenel, la soirée a quand même attiré beaucoup de monde d'origine grecque pour la plupart. De la musique grecque, des discours politiques, des protestations, et encore des discours, en bref, des cryptes. C'est une soirée qui, finalement, a été placée sous le signe de l'Europe et s'est déboire, un thème largement repris par la plupart des invités. C'est pour demander à l'Europe, à ceux qui la dirigent, de voir mieux. Ce que la Grèce vit depuis sa mise sous tutelle par la Troïka de ses failleurs de fond, c'est-à-dire l'EFMI et l'Union Européenne, c'est un état d'exception permanent. Cet écran noir sur la démocratie, nous l'avons ressenti ici comme un crime, comme un attentat, comme un coup d'État, au principe fondateur de l'Europe elle-même. Nous vous demandons d'être à nos côtés dans le combat que nous menons pour une gestion démocratique de nos ressources en l'eau, face à une Troïka qui décide, qui ordonne. Mais certes, c'est la faute de la Troïka, parce que c'est elle qui a posé droit. L'Europe n'a pas été le seul thème redondant. Il y a eu aussi la peur. La peur qu'inspire la percée d'Obe Doré, parti néo-nazi qui a obtenu 6,2% des voix en juin dernier. La seule force politique qui a applaudi à la fermeture de RT publiquement, c'est Obe Doré, les nazis et les fascistes. Du fascisme raffiné, des technocrates de la Troïka, en passant par la sauvagerie des néo-nazis grecs, nous sommes vite tombés dans cette variété plus dangereuse de fascisme qui réalise l'alliance des barres de fer et des cols à mis de nez. Et les seuls qui ont applaudi ça, c'est le parti néo-nazi. Entre les textes anti-européens et les idées alarmistes. Des films d'horreur, des destructions généralisées. On nous donne aussi beaucoup de chiffres qui font froid dans le dos. Un cauchemar pour la société qui a 28% de chômage, à 63% de jeunes au chômage également. Il fallait tout de suite limoger 2 000 fonctionnaires jusqu'à la fin de l'été, 15 000 jusqu'à la fin de 2013. Dans le classement mondial de la liberté de la presse publié chaque année par reportage. En 2009, la Grèce était à la 35ème place, grosso modo au niveau de la France. Trois ans plus tard, elle était 50 places plus loin, à la 84ème place. On a aussi appris que Christophe de Loire aimait les citations. Ce que le philosophe allemand Emmanuel Kant appelait l'État de tutelle. Parce que Anna Arendt appelait les vérités factuelles à sortir de ce que Platon appelait la caverne. Peut-être que vous connaissez l'histoire du Canarien et de la mine de charbon. Durant toute la soirée, il y a eu beaucoup de textes forts. Ce soir, nous sommes tous des Grecs. On ne fait pas l'économie de la démocratie. La Grèce a besoin d'un printemps des médias. La Grèce n'est pas un pays normal. Dans un pays normal, en Europe, aujourd'hui, ce genre de choses n'arrive pas. Seulement dans des dictatures ou dans des pays sous occupation. La famille précieuse, j'exagère à peine, est aux portes de l'Europe. Il y a deux combats à mener. Celui pour l'exception culturelle et celui pour la défense des services publics audiovisuels. Une véritable envie de défendre la liberté de la presse, donc. La soirée était d'ailleurs transmise en direct sur ERT Open, le site de soutien à la réouverture de la chaîne publique grecque. Heureusement, l'atmosphère se détend grâce à de super blagues. Ainsi que l'accueil charlereux réservé à Anne Hidalgo. Que le public remercie pour le prêt du Théâtre du Châtelet, au nom de la mairie de Paris. Pour conclure, la soirée a été moins un gala de soutien à l'ERT qu'une diatribe contre l'Europe et le FMI. Quand on demande aux spectateurs ce qu'ils en pensent, on nous répond. J'ai trouvé que c'était une très très belle initiative. En revanche, j'aurais aimé entendre plus de gens de la réalité grecque. On a appris des choses, nous on était là, mais c'était à sens unique quand même. Oui, il y a un côté, il faut intellectualiser le problème, mais il faut aussi donner des espaces aux gens pour sortir le malaise. J'ai vécu en Grèce pendant deux ans. Je pense que le problème c'est aussi de donner l'espoir aux gens et c'est aussi avec la liberté d'expression directe aussi. Une soirée trop pélétiste donc pour certains, façade publicitaire pour d'autres, mais en tout cas bien organisée. En bref, trois mots à retenir pour cette soirée. Troïka, hop doré et austérité. Heureusement que la musique adoucit les mœurs. ... Et tu me disait la peau et moi m'a peinté la vie de mes ta coeur. Et tu me disait la peau et moi m'a peinté la peau et moi m'a peinté la vie de mes ta coeur.